Tango Koki avec Stéphane Balamogé Abonnez-vous sur EDM TV officielle Voilà, bonjour à tous les amis C'est parti, je suis venu à la parole Je suis venu à la parole le gouvernement a bloqué. Il a été démissionné. Il a été démissionné. Il a été démissionné. Il a été réservé à l'INC, qui est ensemble, entre autres, vice-premier ministre, vice-prémature en charge du budget. Il a été démissionné. Les droits laços de l'INC libérés sont libérés. Les droits de l'INC libérés sont là-dessus. Il a été démissionné. Et il y a un sacré sous Kawapi Il y a un balan Il y a une maison préfabriquée Kamere mérite-t-il toujours Si vous êtes dans la prison Si vous êtes libéré Le procès Kamere Il y a un appel 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 Notre bien-aimé C'est Wili Leiba Lui c'est Eric Chissoaka Vous a souvent d'été Voilà Nous sommes là Eric Ça bloque à quel niveau Mamba au gouvernement Samba était avec le président On dirait Qu'est-ce qui se passe Il y a pas problème Mais il y a vraiment Éveilé au sein du gouvernement Puisque D'abord Comme je l'avais dit Il y a des gens Qui sont décidés Il y a des ministres Et il n'a cessé Il y a des proposés A Moussa Maloukonde Il y a des proposés Toi il y a des exigés Je suis un peu galant En fait Il y a des exigés Donc là Je m'adresse automatiquement Au président L'IDPES Président Aïe L'IDPES Je m'adresse Il y a des proposés Il y a des proposés Donc ça bloque de ces côtés Là Ensemble Le père Mouïse Katoumbi Oyeu Azalaki N'a pas bloqué Puisqu'on sable Azalaki N'a la mouka 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 Il a été résilé par les présidents de la République Mais il a été résilé par les présidents de la République Mais il et d'une façon présent Il y a des soupçons Il y a des menaces de la missionnée Lui personnellement a l'hobité Mais il a des menaces de la missionnée Vous vous rappelez, c'était le ministère de la Poste avec les unions, c'est lui qui coordonne tout, il s'est dit que c'était le premier vice-président de la République, donc c'est-à-dire que c'est lui qui s'est passé, tout passe par lui, et ça crée un problème. Mais il y a un seul gouvernement, mais il y a un autre point, c'est lui qui a testé les étudiants, mais c'est lui qui s'est passé, il y a une situation qui a dit que c'est l'autorité, et il y a des étudiants, et il y a un autre point de vue, c'est lui qui l'a dit, et il y a aussi des étudiants qui s'est passé, il y a d'autres étudiants, il y a un équilibre de l' participar, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Donc c'est fait que ça crée vraiment un problème, il va s'en sortir difficilement. Est-ce que le gouvernement, où est-ce ? Ça c'est la question fondamentale, plus c'est que ça c'est qu'à chaque jour. On a dit qu'on a créé une nouvelle coalition de l'Union sacrée, bien qu'il y ait même l'Union des Diables est sacrée. On a dit qu'il doit diriger, c'est lui qui est le patron. Mais ce qui nous étonne, c'est comme si, ce n'est pas réellement ça, c'est comme si il faut plaire à ceux qui étaient déçus hier, comme les Katumbi, les Bemba et tout ça, il faut qu'on récompense. C'est pas exigeant, l'autre fois Katumbi voulait savoir que le ministère a besoin. Il a été bloqué pour nos vacances. C'est vrai, Bopi, c'est qu'il a besoin de 5 ministères, les ministères Nîmes. Ils ont imposé à ces ministères. Il a proposé qu'il y ait 2 ministères, mais il y en a 2, mais il a besoin de Ténaza, Poilourdes, mais il a combattu dans ces pays à 5,5. C'est le président de la Ligue des Squadales qui résoudre un peu le problème. Voilà un peu ce qui fait le blocage dans l'Union sacrée. Tout va bien, mon cher ? Oui, tout va très bien, tout va très bien. Ça ne marche pas. Ça m'a sous pression, là. Mais oui, ça m'a sous pression. En voyant les choses, comment ça se passe, le départ était déjà mauvais. Le départ était déjà mauvais, n'apprenez-nous. Le départ était déjà mauvais. Le président de la République doit faire réunir la discipline au sein de l'Union sacrée. Le gouvernement Samaloukonde, comme je le dis souvent, n'a pas une forme réelle juridique. La Constitution prévoit que, prévoit 3. 1. Le président de la République, après les élections, peut avoir un gouvernement issu de la majorité présidentielle. C'est-à-dire, après les élections, il a eu la chance d'avoir la majorité pour constituer et former un gouvernement après le travail de l'informataire. 2. C'est une forme que la Constitution prévoit. Le président de la République a gagné l'élection. Mais elle a eu majorité. Où est le cas qui est passé ? Elle a quitté la coalition. 3. Cohabitation. Dans tous les cas qui sont prévus par la constitution de notre pays et la manière de la gestion politique, le gouvernement Samaloukonde n'est fait dire nulle part. Alors, ils ont constitué une majorité fabriquée, transférée, au Babengi en réunion sacrée, dont la discipline ne règne pas. Comme mon co-débatteur vient de le dire, le président A, il a eu des paix si il permet d'inviter les anciens du FCC pour faire des réunions. Tout, 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 tout. Samaloukonde a aujourd'hui un seul patron qui est le président de la République, à qui il doit rendre des comptes. Donc, il ne peut pas rendre des comptes à Bemba, il ne peut pas rendre des comptes à Moïse, il ne peut pas rendre des comptes à qui que ce soit. Pourquoi je dis que le départ a été déjà mauvais ? Pourquoi ? Parce que tout ce qui réclame aujourd'hui, tout le point devrait être déjà signifié négocié avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inviter les comptes, il n'y a pas d'inviter les comptes, il n'y a pas d'inviter les comptes. Il n'y a pas d'inviter les comptes, il faut dire qu'il n'y a pas d'inviter les comptes. n'a pas de souci, oui député pour le ministère Mokko ce qui est ok c'est que le ministre de Mokko vous remarquez que même le premier ministre d'abord est issu d'un parti politique qui a des députés ça n'a pas de sens lui c'est dit au pouvoir discrétionnaire le chef de l'État la nomination s'arrivait au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, pas prof on nomme pas XY non, on envoie 3 noms par ministère et le chef use de son pouvoir discrétionnaire pour choisir une personne compétente à un poste de l'État le premier ministre est différent du ministre pas de souci, mais oui député pour le ministère Mokko il a déjà mabé quand on a eu un témoignage il 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 a eu un témoignage je pense que de plus en plus l'Unc a eu un témoignage c'est un témoignage il a eu un témoignage il a eu un témoignage il a eu un témoignage aussi longtemps que nous sommes pacifiques on est en train de continuer à subir des émulations un ministère je ne sais pas ce n'est pas notre propriété privée mais c'est un ministère dans les négociations passées ça a été donné à l'Unc est-ce qu'il y a eu concertation parce que je sais il y a une délégation de l'Unc qui était parti voir le premier ministre est-ce qu'il y a eu il y a eu consultation et négociations débattues autour de ces sujets du ministère de vice-prémature en charge du budget on a eu le bain bapis un mot moïs baso salama cambo non programmé ou la moitié l'eau salive ou la moitié le salive ou l'eau et quand il y a eu le bac de part il y a qui déjà il y a déjà ma b les paris a qui déjà ma b et les élus remontes aux alamots formant d'accord t comme bien même que bisous battu et c'est au l'in à na et locaux aux éditions mutilam tout à zala n'a pas ou y a combien même chaque union taux accompagné pour la bonne gestion il y a choses publiques en tout cas nous ne sommes pas d'accord et c'est un truc et il a édité vraiment au libanais on doit tenir compte en premier d'abord avant de chercher oui député ou dix députés ou quoi que ce soit on doit d'abord tenir compte d'un combat qui a été avant les élections lient à plus au président de la république avant que ces derniers puissent venir la portée à plus nous avons le lot mais pas de souci nous 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 ne saisons jamais de le dire le nombre vital caméry n'a pas détourné je peux vous citer plusieurs irrégularités je ne sais pas nous voulons un état de droit un état de droit c'est un pays où le texte de la république sont respectés bien sûr même si quelqu'un soit disons eux il a volé mais il y a le code pénal qui est comme une constitution d'autres juges c'est tout un sujet voilà mon frère les camboya quota il ne sait pas ma botolier baba qui est il le bâche j'aime gouba le bac il y a baba qui il y a j'ai commencé c'est ma botolier vice-primature je comprends mon frère de l'inc un peu triste un peu triste déjà il n'y avait pas d'irrégularité là ils étaient bien même quand on n'avait pas identifié les formes on n'avait pas les mêmes informateurs pour identifier la majorité là ils étaient d'accord qu'il n'y avait pas d'irrégularité mais aujourd'hui on identifie la majorité par il y a des irrégularités autour du procès je n'ai pas parlé d'irrégularité c'est juste pour rétifier même dans la formation au gouvernement le pays il a parlé à gouvernement c'est ça création de gouvernement irrégularité il a parlé à une forme juridique or on a cohéché c'est cash forme un peu juridique pourquoi parce que une nomination en premier ministre il n'y avait pas eu au préalable un informateur président il n'y avait pas quand je vais rentrer au pays je vais nommé un informateur quand il est venu c'est un arrangement entre lui et M. Kabila Gabunt et M. Willani nous avons eu et tout ça nous avons eu un message et tout et tout et ça c'était bon mais aujourd'hui ça change c'est pour dire que vous savez les mâles congolais comme j'ai toujours dit c'est vous savez les mâles ils ont intégré ce qui crée aujourd'hui des troubles un peu dans les mâles sur le monde les autres c'est que les mâles c'est que les mâles la majorité c'est pour la population congolaise même le fait que moi j'ai j'avais cru que le gouvernement le connu il n'y a même pas deux trois semaines parce que il y a c'est c'est et melanie ma c'est 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 six mois il y a ça c'est un mois et demi je suis étonné puisque les mâles ne soyez pas pressés les choses vont aboutir c'est comment c'est 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 il a combien de députés vous comprenez il y a un problème qui s'est fait il y a des députés qui s'est c'est 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 vous comprenez alors ce qui s'est fait c'est 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 un fdc abatté à la canale tenei fcc castan boba sang à naka il n'est que les loyers c'est difficile que place aux yens à zanaki di boucho à son rôle il sont pas mal à ça qu'on rappelait chef de l'état que nous avons créé en toi après qu'il est battu pas un fayou l'oubati kayona genevée fait pas bien sûr bah on trouve un mandat qui n'a pas de faiblesse et au président on a ici ce n'est pas question des croix aïe 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 a confiance et tout ça au moins madame roger et mourez à mara confiance il est oui non attention en politique sans l'os qu'on fait c'est un témoin d'ébis non en politique toujours on ne fait pas confiance non en politique on fait confiance on fait consensus et c'est moi qu'on remise et ça en politique il n'y a pas de confiance en politique il n'y a pas d'amis éternels bien sûr ce qu'il n'y a pas aussi d'ennemis éternels bien sûr en politique on ne mange pas avec la cuillère avec la fourchette hier félix a mangé avec lui ainsi aujourd'hui il va manger avec bâti le coup est beau et d'aimé peut quitter bateau pour manger avec dilly il peut quitter de la vérité pour bêté manger avec monsieur stéphane qu'est-ce que moi je l'attends pour manger la question des intérêts à moi j'attends l'intérêt c'est puisque lui et ne s'était fort la sud qui vous et maintenant nord qui vous campagne électorale il fallait raffler les côtés est félix va s'attacher à tout ça oui ils vont faire la campagne et on dit les présents de la république vous comprenez c'est bon mais c'est ça la politique qu'on nous appelons on a commis ingratitude s'il vous plaît ce n'est pas l'ingratitude je vais vous donner de l'exemple moïs katoum 2006 avec kabila il a travaillé avec kabila jusqu'en 2000 je suis je ne me trompe pas entre 15 ou 16 avant de quitter kabila après qu'à la gouverneur il quitte kabila pourquoi il voulait devenir président de la république et il avait déjà démontré ses ambitions kabila voulait encore dribbler les mandats il a fait que katoum ne soit pas et katoum change automatiquement vous avez un fumozito qui est un vieillard avec kabila proche de kabila aujourd'hui il est où c'est pour vous dire que les gens parfois d'un rapport aux intérêts INC je le comprends les problèmes sont joués que nous ne tous s'est retrouvés dès pourquoi puisque lui c'est toi accompagné avec Félix Disséguedi Félix Disséguedi ils disent que c'est l'état des droits de l'identité pourquoi puisque monsieur kameré président kameré que je savais en passant un homme très intelligent que je respecte puisque parmi les politiciens kongolais Routangamaye le kamerazanakatsi même lors il y a procès et nous avons senti une tête qui parlait et quelqu'un qui maîtrise l'élément enseigné façon où il y a l'administration elle vient de la personne au congo ne peut refuser la quintessence de l'intelligence de vital kameré il faut s'incliner l'homme a de la science qui coule en lui mais là le problème se pose que gestion où il m'appelle sa guillée à quoi ? à quoi ? on peut être intelligent on peut être sage on peut avoir et on peut être observé mais si on peut faire une gestion ue que la personne et que tout le monde apprend cela il m'appelle la galerie c'est qu'ils ont été intelligent et ça va être donc l'entrée est-ce qu'IUC aujourd'hui mérite va bientôt l'épisode ou va faire ça qu'il y a pas de lui a pas de pire ensemble 6 députés et 8 ministères 6 députés 1001 députés 8 ministères 8 ministères oferecer les pays n'est pas pire si alors que le premier ministre a obtenu des députés, a des députés, parti à des députés meilleur premier ministre le premier ministre n'a pas la majorité présidentielle c'est la majorité parlementaire pas présidentielle il a parlé de la majorité présidentielle majorité parlementaire et il y a 4 majorités parlementaires appelé Sarah Komboté je vais arriver là oui, là la constitution dit que le président va désigner et choisir au sein de la majorité parlementaire ça veut dire que l'informateur qui a identifié la majorité président, voilà la majorité, elle est là, voilà le président a la liste de toutes les personnes qui se composent de la majorité parlementaire parce que c'est l'informateur qui va maintenant lui remettre cette information il regarde par rapport à sa vision à ce que lui veut ok, majorité identifiée telle personne il choisit vous comprenez, ça veut dire quoi même si vous choisissez que vous êtes président d'un parti politique vous avez un parti politique il peut vous choisir puisque ça relève du pouvoir discrétionnel du choix, s'il vous plaît du choix d'un premier ministre ça c'est, il faut le dire oui maintenant le partage des quotas revient maintenant au point politique d'un parti politique c'est vrai c'est à dire que l'UNC s'il a plus de députés c'est peut-être qu'il y a des députés qu'il y a des députés on ne peut pas les refuser et tout ça maintenant le problème ce qui s'est posé c'est que il y a des ministères qui s'est posé en plus dans l'un des ministères du budget par exemple avec l'un des ministères du budget il y a des ministères du budget vous comprenez ? oui, le budget il y a des affaires en français et on appelle ça du ministère du budget vous comprenez ? je vous dis qu'il y a un petit ministre et on dit qu'il y a un petit ministre il y a un petit ministre pourquoi il y a un petit ministre récupérer le budget il y a un ensemble des partis politiques et les députés moi je n'ai pas eu le droit moi je n'ai pas eu le droit moi je n'ai pas eu le droit il y a des partis qui s'étaient composés je ne sais pas moi je n'ai pas eu le droit moi je n'ai pas eu le droit je ne sais pas si je peux je peux répliquer par rapport à choix il y a premier ministre c'est prévu dans la constitution les présidents choisit le premier ministre soit un parti politique qui a eu la majorité ça peut aussi c'est fait un parti politique qui a eu la majorité le point c'est PPP PPP sorti de là soit plateforme ou bien majorité les présidents choisit s'il peut me dire Sam Maloukonde vient de quel parti politique il y a combien de députés ou vient de quel régroupement plutôt je corrige tu n'as pas de soucis de quel régroupement laissez-moi faire remettre pas de soucis que je termine Sam Maloukonde est issu de quel parti politique il y a combien de députés entre guillemets basins majoritaires ou soit régroupement au sein il y a parlement où il y a basins majoritaires régroupement au sein au moins la question qui tourne en ces pays le président peut choisir si un parti politique a sa majorité or les principes de la majorité au sein de l'ensemble c'est 250 plus 1 aucun parti politique n'a 250 la majorité actuellement actuellement s'il vous plaît on veut dire les grosso ça tombe deuxième ça veut dire qu'aucun parti politique aucun régroupement politique à lui s'il n'a 250 plus 1 je dis aucun régroupement s'il vous plaît s'il vous plaît actuellement actuellement oui mais ça peut aussi se faire qu'un parti politique puisse avoir des assurances 1 je n'ai pas révisé je n'ai pas révisé je n'ai pas révisé si un parti politique c'est la vie s'il vous plaît aucun parti n'a la majorité aucun régroupement ça veut dire quoi mais là il y a une plateforme il n'y a aucune plateforme politique je dis aucune plateforme politique à LCL vous avez parlé de quoi FCC non non j'ai juste ici le regroupement actuel qu'on peut respecter la coalition la coalition la coalition maintenant dans cette coalition il y a la coalition qui est là-bas parce que quand nous parlons de la coalition je ne sais pas comment nous allons définir la coalition pour que la coalition soit identifiée pour que la coalition soit identifiée il faut que pour qu'elle existe et pour qu'elle soit identifiée il faut qu'elle soit identifiée par un informateur par un informateur si cette coalition est identifiée qu'il y a 250 plus 1 automatiquement il y a une majorité qui a régné voilà on n'a qu'à Oyo Bati a identifié une majorité de la coalition que nous appelons l'union sacrée voilà vous comprenez c'est à cause de cette identification que maintenant le président nomme un premier ministre c'est à dire qu'il soit de l'IDPS ou qu'il soit de l'UNC là nous sommes dans la légalité c'est à cause des choix discrétionnaires moi je parle je parle de qu'est dit la constitution pour faire le choix c'est ce qu'il vient de dire un parti politique ou régroupement oui c'est bien précis c'est dans la constitution soit un parti politique qui a des assurances plus 1 ce qui n'est pas le cas soit un régroupement politique alors que l'union sacrée mais ni régroupement ni parti politique tout à fait mais au regard de ce qui est pris dans la constitution on est nulle part s'il vous plaît je continue on est nulle part la constitution le dit la constitution le dit soit un parti politique qui a la majorité soit un régroupement politique ce qui n'est pas le cas aujourd'hui nous sommes nus il a parlé de la coalition je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il définit par cette coalition ok voilà on est ni on a ni un régroupement politique qui est majorité ni un parti politique qui est majorité c'est-à-dire on a fait les choses de notre manière on a fait les choses on a fait les arrangements politiques pourquoi ils refusent les engagements politiques on a violé la constitution la constitution est violée et puis ce sont des arrangements politiques lui il accepte un arrangement politique pour une nomination des premiers ministres mais il refuse des arrangements politiques pour se continuer pour la nomination des différents ministres mais s'il vous plaît je vous demande je vous demande l'arrangement politique il y a des gens qui ont fait un FCC et le cas c'est 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 le cas pourquoi vous voulez vous en tenir c'est le cas 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 ou quoi que ce soit toute personne de l'UNC qu'on pourra choisir pour servir le PP peu importe là où il se trouve moi en tout cas ça ne me dérange pas là c'est mon avis personnel il a posé des très belles questions des fois il s'est dit des choses des fois il se passe des contredits il parle de la coalition qui n'a jamais existé constitutionnellement allez c'est plus rapidement en tout cas c'est pas logique tout ça or il sait bien que il a bien dit cela donner trois principes pour que le président qui ait une majorité qui ait un président et un premier ministre n'est ce pas il a très bien défini cela alors quand il dit que dans cette coalition-là il a parlé de la coalition en fait comment on a défini cette coalition par rapport c'est ça que tu as dit voilà en fait vous me comprenez mal la coalition que je parlais c'est ce que vous avez soulevé c'est normal la coalition selon moi en fait la coalition c'est ceux qui ont la majorité et c'est le qui est au pouvoir qui n'a pas la majorité se sont mis ensemble pour avoir une vision je sais pas s'il me fait comprendre ce qui a été fait avec le FCK mais c'est ce qui a été fait avec le FCK l'ensemble des groupements politiques qui ont la majorité se sont mis ensemble avec celui qui a le pouvoir pour avoir ensemble alors que pour ces cas je sais pas c'est quoi l'union ça c'est une coalition ou bien une cohabitation c'est une vision non non pas de soucis je suis je suis dans la geste je suis je suis je suis je suis la quintessence de ces réflexions nous ne parlons pas de la coalition mais parlons beaucoup je vais vous répondre je vais vous répondre vous avez soulevé vous avez soulevé si je chite par là vous avez soulevé une coalition je sais pas quelle forme de coalition que vous êtes entendu parler je vais vous répondre tout à fait la conscience nous prévoit la coalition je suis tout à fait la coalition c'est ce qui vient se passer avec l'Ukamba entre l'FCC et l'Ukash et aujourd'hui pouvez-vous mettre ici l'union sacrée et soit une coalition ou une cohabitation très bien je suis tout à fait d'accord merci avec ce que tu dis tu as très bien réfléchi lorsque le président lorsque l'Ukamba va identifier la majorité parlementaire c'est pour donner au président le pouvoir dans cette majorité parlementaire de pouvoir avoir un premier ministre et son gouvernement là nous sommes dans le premier principe c'est-à-dire identifier la majorité pour que les présidents n'ont un premier ministre nous sommes tout à fait d'accord de ce côté-là il a respecté mais lorsque nous parlons des coalitions maintenant de l'union sacrée ça veut dire quoi ça veut dire que il y avait une ancienne coalition qui existait puisque le président n'avait pas sa majorité la nouvelle coalition c'est le fait de faire adhérer ceux qui n'étaient pas parce que le président avait comment dirais-je fait appel à d'autres personnes qui n'étaient pas dans la coalition FCK de pouvoir maintenant adhérer pour qu'ils puissent partager la même vision le fait de pouvoir appeler coalition de l'union sacrée n'est pas dire que cette coalition existe puisque le président n'a pas sa majorité non coalition de l'union sacrée c'est une nouvelle l'union sacrée selon les anciens que le président de l'Afrique dit je ne suis pas dans sa vision il dit c'est sa vision l'union sacrée qui doit être matérialisée et c'est pourquoi il fait appel mais les principes d'identifier des nominations d'un informataire ou du premier ministre cela a été respecté de ce côté on n'a pas un problème c'est pourquoi nous l'appelons coalition de l'union sacrée par rapport à ce qu'il y a d'autres qui sont venus adhérer à cette vision et voilà maintenant ce qu'il fait aujourd'hui et tout ça donc ça de ce côté là on doit être tout à fait d'accord moi ce que je comprends c'est que moi je ne suis pas d'accord ça c'est vous moi je parle de vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai on nomme un premier ministre maintenant quand on fait appel à d'autres personnes qui doivent venir et tout ça on comprend qu'il y a des partis qui ont plus de députés et tout ça et si aujourd'hui on essaye de ne pas tabler sur les calculs politiques ça sera très compliqué c'est pourquoi on attaille ça c'est ce qu'on attend par les arrangements politiques même quand on compose un gouvernement quand les premiers ministres veulent composer un gouvernement il y a aussi des arrangements politiques qui se font battre il y a des essais qu'il y a peut-être sur le poids politique il y a le poids politique d'un parti politique qui a des députés il y a aussi le poids politique des individus par exemple prenons cette hypothèse Bemba n'a pas de député comme Bemba je disais ici Bemba si par exemple il n'avait pas de député il était seul député national n'est-ce pas il pouvait être ministre pourquoi ? puisque sa personne fait déjà lui le poids politique il était candidat président en 2006 à cause de cela on peut prendre Bemba le maître ministre les autres diront nous n'avons plus de députés mais pourquoi Bemba est devenu ministre ? puisque ça ça compte les poids politiques de la personne vous comprenez ? et ça c'est ce qu'on attend par les arrangements politiques il n'avait pas exclu les arrangements politiques mais la nomination du premier ministre même la nomination du premier ministre quand la coalition n'est pas bien définie c'est là aussi c'est pas du disciple nous risquons de nous éterniser sur ce point c'est un point de constatation si je devais juste soulever une petite chose de ce qu'il a dit par rapport au poids politique oui il peut y avoir un poids politique pour une personne qui peut le faire un ministre ou bien un poids politique pour une personne qui peut faire en sorte qu'on l'octroie un ou deux vous savez que la caméra vous avez un poids politique de parler aujourd'hui mais la caméra qui se retrouve où aujourd'hui c'est ça le problème c'est ça le problème mais la caméra qui se retrouve où le fait de se retrouver en prison n'est pas égal à la diminution de son poids politique s'il y a un seul caméra en prison sache qu'il y a mille caméres à l'extérieur que nous sommes en train de merci merci caméra est en prison sa condamnation est-elle juste que je réponde à cette question oui bien sûr ok la justice a fait son travail puisque même caméra est pointe sur l'état de droit on ne peut pas mettre entre guillemets la décision de la justice puisque ça relève de la compétence de cette justice certains vont dire qu'il n'y a pas de prêts matérielles ben je suis désolé le juge des avocats ont démontré réellement qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas et nous avons été humiliés par-ci par-là pourquoi ? puisqu'à la RTNC quand vous suivez les informations on vous parle des détournements où les gens prenaient des 1 million et qui étaient dans un hôtel les 1 million et tout ça il y a des gens qui devaient aller dédouaner à la présidence et tout ça on voyait quand même qu'il y avait c'est vrai les projets étaient un très bon projet ça j'applaudis parce que quand même j'avais toujours dit un type un monsieur président très intelligent mais le problème s'est posé maintenant de cette gestion là voyez-vous alors si aujourd'hui ça ne veut pas dire que le fait d'être intelligent ne veut pas dire qu'on ne peut pas être très mal géré je prends l'exemple de Matata Ponyo aujourd'hui les dossiers Bucamalos où on l'a acquise l'IGF l'a acquise il était indirectement il a détourné plus de 200 millions de dollars du projet du Bucamalos si aujourd'hui il est arrêté on dirait qu'il est intelligent on ne doit pas l'arrêter non voyez-vous donc on peut être intelligent on peut se tromper la justice a fait son travail et s'ils avaient aujourd'hui comme mon collègue dit compter sur les arrangements politiques de Nairobi tout ça c'est des liens ils peuvent se retrouver oui les présidents de la République peuvent faire une grâce pour récompenser certains et tout ça d'autant plus que nous savons qu'ils vont se retrouver au sein de l'Union sacrée moi je suis sûr qu'ils vont se retrouver puisque si les présidents ne le fait pas même moi je serais contre cela mais sauf qu'avec ce qui se passe aujourd'hui ils n'auront pas encore beaucoup de ministères qu'ils avaient auparavant puisqu'aujourd'hui il y a maintenant des gens qui ont adhéré un peu peu nombreux qui fait que qui n'aille pas ségère des ministères bref Camer et doit pirecher sa peine là-bas la justice fait son travail puisqu'il ne s'est pas encore fini il est en appel s'il s'avère que monsieur Camer est président que je respecte beaucoup gagner le procès c'est possible on ne réfléchisse pas mais ici sur ce plateau je ne peux pas dire que monsieur Camer est innocent d'autant plus que si je l'ai dit qu'il est innocent c'est que je vais dire que notre justice est une fausse justice je vais jeter par là pourquoi j'ai dit aujourd'hui que notre justice est une très bonne justice puisque nous avons des dossiers que nous suivons Rossi Moukendi le dossier est là Chebeya ensuite de ce niveau de la justice Kalev Mouton c'est lui qui ne pouvait pas être arrêté à l'époque de Kabila aujourd'hui vous savez ce qui se passe aujourd'hui de ses côtés moi je n'étais que j'étais des flares à la justice rambolesse voilà Kamer mérite la prison la justice a fait son travail correctement c'est d'après Eric Tusswaka en écoutant mon connebataire Eric Tusswaka quelque part il a parlé il y a quelque chose qui ne va pas c'est à dire il y a six positions non c'est pas un truc qui n'a pas de précision il y a quelque chose qui ne va pas alors qu'en droit on ne peut pas qu'on en ait une personne sur de six positions je parle bien le code pénal est là c'est comme une constitution pour le juge hormis le juge on sait qu'on appelle l'intime conviction oui mais on rajoute l'intime conviction sur ce qui est prescrit sur le code pénal afin de faire asseoir une condamnation en parlant qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a une supposition c'est bien précisé pour faire asseoir une condamnation il y a trois éléments à réunir trois éléments à réunir un, l'élément légal si l'infraction on est en train de poursuivre le prévenu est repris sur le code pénal parce qu'on ne peut pas poursuivre une personne qui n'est pas repris voilà l'infraction est là un, deux c'est l'élément moral s'il y avait des intentions de détourner très bien parce qu'on nous a dit Cameray a créé ses projets dans le but de détourner alors qu'à peine je viens de vous faire voir une vidéo de 2018 le président Cameray est en train de parler aux jeunes de Kisangani sur la construction de maisons de policiers et de militaires c'est-à-dire en pleine campagne en pleine campagne c'est-à-dire c'était pas un projet créé à la hâte dans le but de détourner et c'était tout un programme entre lui et les chefs de l'état qu'ils étaient censés respecter pour honorer la promesse du chef de l'état fait à Kisangani j'avis la vidéo troisième élément c'est un élément matériel est-ce qu'il peut me citer un élément matériel présenté dans le procès avec la signature de Cameray en disant que il a détourné de l'argent la roue banque la roue banque on a dit c'est la roue banque l'énergie de la roue banque qui a tout dénoncé il peut me le dire la roue banque ne manquait pas à nous donner devant la télé la traçabilité de la somme R minutes date le jour et la personne qui a reçu de l'argent et puis de 3 je peux démontrer c'est pas interdit de dévoiler les irrégularités de la justice en face du monde nous sommes dans un état de droit où la liberté d'expression seul arrêt qui est indiscutable en droit c'est l'arrêt de la cour consonnelle seul l'arrêt de la cour consonnelle on ne peut pas mettre un débat là-dessus parce que c'est la plus haute cour pour preuve le juge peut s'est trompé en première instance et le juge de l'appel le corrige et c'est là on nous donne le prégatif de dire qu'il y a eu de son régularité le jugement le jugement n'a pas respecté le code pénal on a condamné le genre on a voulu l'institution a été bâclée ni pendant le droit de la défense on pouvait envoyer des commissions pour vérifier s'il y avait de maison on a préféré des condamnés de prévenus et après le gouvernement semble avoir envoyé une commission jusqu'aujourd'hui et sans suite voilà merci en bref vitale caméré est innocent la personne qui a reçu de l'argent c'est djamal pour s'il faut djamal puisse nous restituer de l'argent si djamal nous dit qu'il a donné la caméré pas de et la surfaturation très bien ça vient de qui merci merci et on se retrouve prochainement vk vk n'a pas discuté les prix vk n'a pas discuté les prix la république est djamal c'est déjà tout merci le parti au procès c'est pas c'est pas quand même c'est la république qui est djamal doit s'en prendre j'ai mal voilà c'est bon voilà il a tout dit il a été clair voilà merci et à très bientôt vous voyez donc j'ai pas eu le temps de répondre comprenez c'est clair